Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue. On va vous laisser tranquillement le temps de vous connecter, on va faire connaissance. Moi, pour ma part, je suis Karine Guibani, je suis directrice du développement commercial à l'UM Normandie. J'y travaille depuis 12 ans maintenant. Je ne vois pas le temps passer, encore moins maintenant, où le travail est très, très intense. On en parlait, on en discutait en off, en télétravail. J'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Mathilde, qui est notre directrice de la marque l'UM Normandie. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et avec Janaï, qui est étudiant en M2, donc il a bientôt fini sa scolarité. Ça y est, il est arrivé au bout, au léquer. Bonjour Janaï. Bonjour. Donc, la thématique aujourd'hui de ce webinaire, ça va être l'expérience UM Normandie. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va vous concerner en dehors des cours, proprement dit, puisque c'est assez intense, c'est bien développé. Donc, on va prendre le temps aussi de vous présenter tout cela. Et également, bien sûr, la maquette pédagogique. Donc, comment s'organisent les programmes de l'école, les cours. Donc, nous, on a une petite trame, mais ça ne vous empêche pas, au contraire, de poser vos questions au fil de l'eau. Donc, on va essayer d'y répondre de façon assez cohérente. Je vais essayer de les centraliser et de pouvoir vous apporter le maximum de réponses possibles, puisqu'évidemment, on ne va pas pouvoir se rencontrer physiquement dans cette période. Normalement, c'est la période des admissibles, un petit peu plus tard, fin mai. Donc, on est en général ravis de vous rencontrer, surtout les étudiants aussi qui se préparent depuis plusieurs mois. Donc là, malheureusement, ce ne sera pas le cas, mais on a trouvé ce moyen quand même de vous rencontrer sur le webinaire ou via des lives aussi sur Instagram. Donc, voilà, rien ne nous arrête et on en a programmé plusieurs par semaine. Je vous invite aussi à vous connecter sur le site Admissions EM Normandie, concours passerelle. Et puis, sur la page Facebook qui s'appelle Admissions EM Normandie, passerelle programme grande école. Et vous verrez donc tous les liens aussi pour vous connecter au site Admissions sont mentionnés. Comme ça, vous allez aussi pouvoir entrer en relation avec nos étudiants, prendre des rendez-vous directement. Donc, c'est assez simple, assez facile, assez intuitif. Et également avec des personnes, des équipes de l'EM Normandie, surtout concernant tout ce qui est process de recherche, d'alternance aussi. Donc, vous allez pouvoir échanger en one-to-one finalement avec elles, comme vous auriez pu le faire sur nos campus. Si on s'était vu, en vrai, tout ce dispositif en place pour choisir votre école avec toutes les informations. Donc, vraiment l'école qui vous correspondra, je vous souhaite, à l'issue des résultats qui auront lieu. Donc, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Donc, l'expérience de la Normandie, je vais laisser la parole à Mathilde pour vous présenter tout ce qui vous attend. Oui, pas de souci, Karine, ta connexion, c'est un peu difficile, mais il n'y a pas de souci. D'accord. Mais voilà, dans le fil de conversation, vous avez Léonore aussi qui fait partie de l'équipe de Karine, qui poste les informations, notamment, là, je viens de voir, sur la page Facebook. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous y référer aussi. Donc, comme Karine m'a dit, moi, je suis Mathilde Brossier, je suis la directrice de la marque EM Normandie. Donc, je suis moi-même diplômée de l'école. J'ai la chance d'avoir fait cette école et d'avoir vécu cette expérience EM Normandie que je vais vous exposer. Et voilà, moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le marketing avant de venir m'occuper de cette marque et de cette expérience EM Normandie, donc de retour dans mon école. Donc, je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Comme l'a dit Karine, d'habitude, c'est effectivement des périodes très riches pour nous, de rencontres avec vous et d'échanges. Donc, on va essayer de répondre un maximum à vos questions. Donc, l'expérience EM Normandie, c'est quoi ? En fait, cette expérience, c'est vraiment une vision globale qui n'a qu'un seul objectif, c'est vous donner les moyens d'être acteur et actrice de votre épanouissement personnel et professionnel. À l'EM Normandie, on a développé depuis maintenant cinq ans le parcours carrière, qui est un dispositif d'accompagnement qui vous aide à réfléchir à votre montée en compétence, puisque dans l'ensemble de cette expérience EM Normandie, vous montez en compétence, vous développez des compétences, vous apprenez des choses dans le cadre des cours. Ça, ce sont les savoirs. Vous apprenez aussi des techniques. Par exemple, à l'issue d'un cours de finance, on va vous apprendre à mettre en place des tableaux de bord financiers. Ça, c'est du savoir-faire technique. Et puis après, vous développez ce que Karine a évoqué, les soft skills. Autrement dit, les savoir-faire comportementaux, qui sont aujourd'hui essentiels dans le monde de l'entreprise, puisque 80% des compétences recherchées par les entreprises, ce sont vraiment ces savoir-faire comportementaux. C'est savoir travailler en équipe, savoir s'adapter à différentes cultures, à différentes personnalités, savoir traiter plusieurs dossiers de front, savoir réfléchir à des problématiques qui sont complexes. Là, on le vit aujourd'hui avec le Covid. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, ce n'est pas binaire. Vraiment, ce sont des problématiques qui sont complexes auxquelles on forme nos étudiants pour que, justement, dans leurs pratiques managériales au quotidien, ils prennent en compte notamment le développement durable, la responsabilité sociétale qu'ont les entreprises, mais aussi l'utilisation, la compréhension de toutes ces nouvelles technologies qui aident aussi la pratique concrète au quotidien et la pratique managériale. Donc, l'expérience EM Normandie, ce sont évidemment les cours avec beaucoup de travaux de groupe, beaucoup de cours en classe inversée, c'est-à-dire que vous préparez le cours pour poser les questions au professeur au lieu d'être, je dirais, en position d'écouter le professeur. C'est vous qui anticipez, en fait, tous les questionnements que vous pourriez avoir sur un sujet. L'international, évidemment, puisque partir à l'étranger, pour ceux d'entre vous qui feront ce choix, c'est aussi une réelle montée en compétence sur de la prise de recul, sur de la compréhension des différences culturelles. La vie associative, la vie citoyenne et associative, je dirais, puisque c'est un point très fort à l'école. Vous aurez l'opportunité soit de travailler dans les associations de l'école, soit dans les associations à l'extérieur de l'école. Évidemment, aussi, tout ce qui est expérience professionnelle par le biais de stages et d'alternance. Donc, ça, c'est vraiment tous ces éléments composent l'expérience EM Normandie. Donc, maintenant, ce que je vous propose, comme l'a dit Karine, c'est qu'on vous présente la maquette pédagogique et que Janaï nous fasse vivre l'expérience que lui a vécue pendant toute sa scolarité. Je sais qu'il est très triste de nous quitter. On a des étudiants comme ça qui aimeraient rester à vie à l'école. Mais clairement, il va vous exposer. Moi, je pourrais vous raconter ce que j'ai vécu, mais ça commence à dater maintenant. Donc, on va surtout laisser Janaï expliquer ce que lui, il a vécu, les compétences qu'il a développées à travers toutes les expériences que je viens de vous détailler. Si ça te va, Karine, on passe au programme. Allons-y. Peut-être Janaï, si tu veux te présenter. Rapidement, allez. Oui, toi, en fait, ton parcours, justement, avant l'UM Normandie. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de parler doucement, vu ma connexion. Ça va, ça le fait. Vas-y, Janaï, présente. Alors, bonjour à tous. C'est vrai que c'est particulier, on ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Je m'appelle Janaï, j'ai 24 ans. Donc, moi, avant d'intégrer l'UM Normandie, j'ai fait deux ans en économie gestion. Je viens de région parisienne, donc c'était à la fac d'Orsay, Paris-Sud, pour ceux qui connaissent. Donc, je suis rentré après un bac plus 2, donc par passerelle 1. Aujourd'hui, je suis bientôt diplômé du Master Startup et Développement Numérique, dans lequel je suis depuis septembre dernier. Et voilà, ma petite courte présentation, c'est un peu mon parcours en quelques lignes. Et oui, il y a beaucoup de regrets de quitter l'UM Normandie dans quelques mois, et surtout de finir de cette manière, malheureusement. Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'UM Normandie ? Si tu reviens il y a quelques années. C'est vraiment au feeling, c'est-à-dire, d'habitude, c'est ce qu'on vous répète souvent quand vous vous voyez en physique, c'est vraiment choisissez par rapport avec votre cœur. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, ça a été au feeling. Il y a aussi eu le programme, évidemment, qui m'intéressait quand même, et cet aspect très tourné vers l'international. Mais c'est vraiment le feeling, je pense, avec l'école qui m'a fait choisir l'UM Normandie. Très bien. Parfait. Alors, on va attendre que le programme s'affiche. Je l'ai partagé depuis un moment. D'accord. Tu le vois, toi, Jeanaï ? Ou moi, je ne le vois pas encore ? Moi, je ne le vois pas encore. Vous avez toujours l'expérience, la slide sur l'expérience qui s'affiche, c'est ça ? D'accord. Il y avait une question, Karine, sur les résultats d'admission, si on veut, entre deux. Oui. Alors, une fois les résultats d'admission passés du concours passerelle, comment se passe le règlement des arts ? Donc là, effectivement, en fait, vous allez voir, ça va être super simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez pu, on va vous inviter, en fait, vous allez être super guidés. Déjà, c'est les écoles qui vont pouvoir vous appeler. On va vous appeler, chouette, tu es admis à l'UM Normandie, est-ce que tu veux venir, etc. Donc, tu vas pouvoir choisir ton école. Et puis après, très rapidement, tu auras quelques jours pour pouvoir régler ton accompte. C'est vraiment ça qui va confirmer ton adhésion, on va dire, ton inscription à l'école. Voilà. Donc, c'est assez simple. Et tout ça, tu vas être guidé. Tu ne pourras pas ne pas avoir l'information. Voilà. Et puis, une question, justement, par rapport au campus et à l'international. À quelle étape de la procédure se fait le choix du campus ? Et y a-t-il des places limitées par campus ? Alors, donc, ça, c'est bien. Comme ça, ça nous projette bien sur l'issue du résultat et la rentrée. Donc, comment ça va se passer ? Donc, en fait, nous, en passerelle 1, on a 165 places qui sont ouvertes. Et sur passerelle 2, également, 165 places. Donc, voilà, c'est assez simple. Donc, il n'y a pas vraiment de quota par campus. La seule limite qu'il y a, c'est sur le campus de Paris, puisque pour la première fois, nous ouvrons des places en passerelle 1 à Paris. Jusqu'à présent, le campus de Paris n'était pas accessible en U3 pour les passerelles. Et là, à la rentrée, ça va être possible. Mais nous n'ouvrons que 25 places. Voilà. Mais voilà, ça va faire une classe de passerelle et d'étudiants issus de classes prépa qui vont pouvoir aussi intégrer et rejoindre les cohortes d'étudiants qui sont déjà sur le campus, qui ont intégré eux en post-bac. Donc, 25, ça se fera aussi en fonction… Non, pas tout le monde ne voudra aller à Paris de toute façon, heureusement. Mais ça va être après fonction du classement du concours, donc de vos notes. Sinon, après, vous pourrez de toute façon aller sur le campus du Havre, de Caen ou alors sur le campus d'Oxford. Simplement, pour Oxford, on va valider votre niveau d'anglais, puisque sur Oxford, c'est un parcours anglophone, entièrement en anglais. Et là, on va vous demander de valider 750 au TOEIC, simplement pour être sûr que vous avez le niveau pour pouvoir suivre les cours qui sont en anglais. Voilà. Sinon, à Caen, vous aurez le parcours en francophone. Et au Havre, vous aurez le choix francophone ou anglophone, avec toujours pareil, ce test de TOEIC, qu'on vous fera passer cette fois-ci à la rentrée, puisque là, vous serez sur nos campus, pour voir si vous avez le niveau du parcours du trac anglo ou pas. Voilà, pour l'affectation sur le campus. J'espère que c'est clair. Sinon, Mathilde, je te laisse peut-être dérouler, du coup, en U3, la maquette. Voilà, U3, effectivement, tu l'as expliqué, Karine. Donc, c'est soit un cursus francophone, donc, sur les campus de Caen, Le Havre ou Paris, avec un enseignement renforcé en langue, et un approfaitissement pour vous des fondamentaux de gestion et de méthode. Dans nos cours, vous aurez une partie de cours, ce qu'on appelle fondamentaux, et vous aurez une partie de cours électifs, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de choisir les cours qui vous intéressent, avec des cours aussi variés que le management de l'art, l'astronomie, le management d'une entreprise sociale et solidaire. Vraiment des thématiques très actuelles. Ceux pour, en fait, personnaliser votre projet, personnaliser votre parcours en fonction de vos appétences. Donc, sur ce U3, soit programme en français, je le répète, qu'en Le Havre ou Paris, soit programme 100% en anglais, au Havre ou à Oxford. De la même manière, cours fondamentaux et électifs en anglais. Lors de cette année U3, vous aurez tous à réaliser, soit un projet citoyen, dans une association à l'extérieur de l'école. Donc là, c'est l'école qui, de par ses partenariats avec les associations du tissu local, vous propose des missions à réaliser. Par exemple, pour les restaurants du cœur, pour SOS Raciste, ça peut être des missions en finance, ça peut être des missions en communication, des missions en business développement ou pourquoi pas en logistique. Donc ça, c'est dans le cadre du projet citoyen. Ou vous pouvez choisir le projet associatif qui, en fait, se passe dans le cadre des associations de l'école. Jeanaïs, je ne sais pas si tu veux nous parler, toi, de ta vie associative à l'école, ce que tu avais choisi comme projet et pour quelles raisons ? Alors, nous, quand on est arrivés, donc je suis rentré en U3, comme l'expliquait Mathilde, on a une présentation, du coup, de toutes les assos. Et j'ai pris la décision, avec une amie à moi, de tout simplement créer notre propre assos. On était très intéressés par les projets qu'il y avait déjà. Mais c'est vrai qu'on s'est dit que c'est l'occasion aussi de, voilà, pour ne pas aussi marquer de notre empreinte l'école et de se lancer tout simplement dans un projet de création. Et du coup, on a créé une association qui s'appelle CapTem Hope, qui était là pour, qui est toujours là d'ailleurs, pour sensibiliser au handicap via des, on faisait ça via des activités de handisport. Et le projet de chaque année, en fait, c'est de créer au Havre, dans un gymnase, dans un, dans un gymnase, tout simplement, une journée avec des activités de handisport qui réunissent, en fait, tout type de personnes, donc personnes en situation de handicap, et évidemment en situation de validité, pour sensibiliser à cette cause qui nous paraissait très importante et pas assez représentée. OK, parfait. Et puis donc, à l'issue, je vais essayer de partager mon écran pour que vous puissiez voir, en fait. Ce sont les aléas du direct. Ça ne s'affiche comme toujours pas ? Non. D'accord. Moi, je ne le vois pas. Par contre... Non, je vais essayer de le refaire à ce moment-là. Donc, en U3, vous avez aussi l'obligation de réaliser un stage, donc en France ou à l'étranger. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions au sujet de l'alternance. On va y revenir après. Mais de la même manière que pour les stages, évidemment, l'école vous accompagne dans la recherche d'alternance puisque nous avons 5 000 entreprises partenaires qui nous envoient des offres en direct pour nos étudiants que nous mettons à disposition, évidemment, de tous nos étudiants sous notre intranée. En plus de ça, je vous ai parlé du parcours carrière. Donc, ce parcours vous accompagne pour réfléchir aux compétences que vous avez déjà développées, à votre projet professionnel pour vraiment qu'il aboutisse, notamment dans le cadre d'un stage ou d'une recherche d'alternance. Donc, vous avez vraiment, dans le cadre de ce parcours carrière, des cours sur comment on rédige parfaitement un CV, comment on postule aujourd'hui en ligne, comment on se prépare pour des entretiens vidéo, par exemple, puisqu'aujourd'hui, vous savez, dans les grands groupes, c'est beaucoup un premier entretien en vidéo, mais surtout, comment je mets en avant mes compétences, mes appétences, comment j'exprime ce qu'on appelle mon offre de service puisque, en tant qu'étudiant et futur diplômé, vous avez une offre de service, un panel de compétences que vous pourrez proposer aux entreprises. Et le but, c'est vraiment qu'on vous accompagne par rapport à tout cela. Chaque année, nous organisons aussi des événements dédiés, que ce soit à la recherche de stage, à la recherche d'alternance ou aussi vous faire rencontrer des diplômés de l'école qui vont vous présenter leur métier au quotidien, leur réalité au quotidien pour que vous puissiez échanger avec eux pour vous donner une meilleure vision de ce que vous vous attendez de votre projet professionnel. Alors, parfait. Donc, voilà, maintenant, on voit la maquette. Donc, on va passer au M1. Donc, en M1, vous avez le choix entre quatre tracks. Donc, des tracks sur deux ans, comme le track Stratégie & Consulting et le track Alternance ou des tracks sur un an, comme le track Expertise et le track Global. Donc, Expertise, on va commencer par ce track-là. C'est un track qui vous permet de choisir, dès le M1, une pré-spécialisation. Donc, vous avez le choix entre marketing, supply chain, entrepreneuriat et innovation ou finance. Donc, sur ces semestres-là, vous avez un tronc commun et votre pré-spécialisation au choix, parmi les quatre que je viens de citer. Pendant cette année d'expertise, vous aurez la possibilité de vous expatrier également pendant un semestre, soit sur nos campus, soit dans une université partenaire à l'étranger. Je passe ensuite au track Global. Donc là, c'est un track pour les étudiants qui ont un projet à l'international, puisque ce track est 100% en anglais. Vous avez la possibilité de passer soit un an 100% en anglais au Havre, soit un an 100% en anglais à Oxford, soit un an 100% dans la langue du pays, parmi nos 200 universités partenaires. Ce track Expertise et ce track Global vous permettent, vous donnent accès, ensuite, aux spécialisations de M2. Sur le track Expertise, vous avez accès aux 18 spécialisations, dont certaines accessibles en alternance pour votre M2. Le track Global, vous avez accès aux neuf spécialisations qui sont enseignées 100% en anglais sur nos différents campus, dont certaines sont aussi accessibles en alternance. Pendant cette année de M1, quand vous êtes sur le track Expertise ou le track Global, vous aurez également à réaliser un projet consultant. Qu'est-ce que c'est le projet consultant ? En fait, vous allez participer à un concours qui est le concours du Global Compact. Le Global Compact, c'est un programme qui a été développé par les Nations Unies, qui est un programme d'accompagnement des entreprises sur toutes leurs problématiques développement durable et RSE. Donc, pour tous les étudiants des tracks Expertise et Global, vous aurez ce projet consultant. La possibilité aussi de faire un stage optionnel à la fin de votre M1. Mais pour les tracks Expertise et Global, on vous incite plus particulièrement à prendre le choix de l'année optionnelle, qui est en fait une année de développement professionnel et personnel, avec la possibilité de faire six mois de stage, et puis ensuite six mois d'expérience professionnelle sous forme de contrat de travail, ou six mois d'expérience humanitaire, ou six mois d'engagement civique, par exemple, ou pourquoi pas monter votre propre entreprise grâce à l'incubateur de l'école. Donc, ce sont les schémas des tracks Expertise et Global. Ensuite, les autres tracks que nous vous proposons, c'est le track Strategy and Consulting, qui est 100% en anglais. Donc, ce track prépare nos étudiants qui sont intéressés par les métiers du conseil. Donc, c'est un track qui sera sur le campus de Paris, en anglais, et sur le campus de Dublin, avec à l'issue de ce track, un stage de six mois, comme pour le track Expertise et le track Global, dans des entreprises de conseil avec lesquelles nous sommes partenaires. Dans ce track-là, vous avez aussi la possibilité de choisir l'année optionnelle. Ensuite, le dernier track, c'est le track Alternance, qui est un track en deux ans, qui vous permet d'être salarié, puisque vous savez que quand vous réalisez un contrat d'Alternance, vous êtes salarié d'entreprise. Votre entreprise prend en charge vos frais de scolarité et vous verse un salaire mensuel. Vous êtes sur un rythme une semaine à l'école, trois semaines en entreprise. Donc, je pense qu'après, on va répondre aux questions. Janaï, est-ce que tu veux nous expliquer, toi, le programme que tu as choisi ? Voilà, pourquoi ce programme ? Est-ce qu'il t'a plu particulièrement ? Alors, moi, il n'y avait pas envie de track quand je suis rentré. Je me rapproche plus du Global Track. J'avais fait, du coup, à partir de… Je parle pour l'AM1, évidemment. J'avais fait mon premier semestre sur le campus du Havre en anglais afin de préparer mon expatriation au deuxième semestre aux États-Unis. Ce qui m'a permis vraiment de bien appréhender les cours que j'allais avoir là-bas. Voilà. Ok. Karine, tu veux qu'on passe aux questions-réponses ? Oui, alors, on va peut-être les prendre par ordre antéchronologique. Donc, la dernière, Thierno, qui nous demande est-il possible d'intégrer directement le campus de Paris 16 en alternance via l'admission Passerelle 2 ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, le track alternance, donc en deux ans, le dernier que je viens de détailler, il est disponible sur nos campus de Caen. Le Havre et Paris. On conserve, évidemment, toujours des places pour nos candidats Passerelle 2 sur l'ensemble de ces campus. Donc, oui, il est tout à fait possible d'accéder au campus de Paris dès votre admission. Voilà. Et tu vas pouvoir, du coup, donner également l'indication du nombre de places disponibles, donc à la fois à Paris, bien sûr, mais sur l'ensemble des campus, en alternance toujours ? Oui. Alors, la particularité qu'on a à l'EM Normandie, sur l'alternance, à partir du moment où une entreprise est prête à embaucher un étudiant de l'école, il n'y a pas de limite de place. Il y a des limites physiques en fonction des campus, effectivement, qui sont logiques, c'est en fonction des places sur les campus, mais en tout cas, on ne refusera jamais un contrat à un étudiant. Ça, c'est très important. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres écoles qui, elles, ont vraiment des quotas. Nous, aujourd'hui, l'alternance en deux ans, on a plus de 500 alternants aujourd'hui pour ce track alternance. D'autres écoles, limite à 100 contrats au total. Donc, ça, c'est vraiment un vrai plus de l'EM Normandie. Je profite pour vous informer aussi que l'école a maintenant son propre CFA, ce qui lui permet aussi, sans limite, de réaliser des contrats d'apprentissage. Donc, c'est aussi un gros plus pour vous, puisque c'est un véritable plus pour les entreprises. C'est quelque chose de très attractif pour les entreprises. Donc, sur le nombre de places, en moyenne, on en a 140 sur Paris. Et après, le reste des places se divisent équitablement entre Caen et Le Havre. Mais encore une fois, on aura toujours une place pour vous. Généralement, c'est le campus de Paris qui se remplit le plus rapidement. Et ensuite, on aura toujours de la place pour Caen et Le Havre. Et comme vous êtes sur un rythme, trois semaines en entreprise, une semaine à l'école, si vraiment vous étiez dans le cas où vous étiez en entreprise, par exemple, à Paris et en cours à Caen, les étudiants, très facilement, en fait, se font des colocations pour cette semaine. Ce n'est vraiment pas une problématique. Mais voilà, ce sont vraiment des cas à la marge, puisque nos étudiants se répartissent assez bien entre nos campus en Normandie, puisqu'ils trouvent aussi des entreprises dans le Grand Ouest, et notre campus de Paris avec des entreprises en Ile-de-France. Parfait. Alors, Boubacar nous demande aussi à quel moment nous pourrons demander un parcours en alternance. Donc, il ne précise pas si c'est en tant que candidat Passerelle 2 ou en U3. Donc, je pense que tu peux, du coup, couvrir les deux possibilités. Donc, Boubacar, si tu rentres en U3 chez nous, tu vas choisir soit un parcours francophone, soit un parcours anglophone. Et c'est pendant ce U3 que nous allons te demander quel track tu souhaites poursuivre en M1. Si tu arrives chez nous via le concours Passerelle 2, c'est au moment de tes voeux, quand tu vas choisir le M Normandie, que tu vas préciser que tu souhaites rentrer sur le track alternance. À ce moment-là, le service alternance de l'école prendra contact avec toi, te donne accès à toutes les offres de l'école et tous les tutoriels, conseils, coaching du parcours carrière pour t'accompagner dans ta recherche d'alternance. Voilà un petit peu comment ça se déroule, y compris pour les candidats qui arrivent directement en Passerelle 2. Je reprends un petit peu les questions, Karine. Je pense qu'il y a un petit souci technique. Trouve-t-on facilement un logement sur Caen et au Havre ? Janaï, peut-être que tu vas pouvoir répondre à cette question. Oui, je peux vous parler de… Alors, j'ai commencé sur le campus du Havre en U3 jusqu'à ma M1 et là, je suis à Caen. En U3, j'ai trouvé mon appartement en… Je crois que j'avais fait évidemment une petite sélection sur Internet grâce aussi à la plateforme que le M Normandie nous donne pour trouver les appartements. Donc, ça permet de faire un tri sélectif avec tous les appartements qui sont vraiment autour de le M Normandie et j'ai trouvé en pas moins d'une semaine mon appartement en Havre. Il faut évidemment s'y prendre quand même à l'avance. Et à Caen, pareil, j'ai trouvé assez rapidement aussi grâce à une amie cette fois pour le coup qui était dans une résidence qui était pour étudiant. Donc, ça n'a pas été compliqué vraiment de trouver un appartement. C'est vrai que voilà, sur Caen et le Havre, vraiment, on a vraiment des facilités à trouver. Après, Paris, c'est un petit peu plus particulier parce qu'en fait, souvent, les étudiants qui souhaitent s'installer sur Paris, c'est que généralement, ils ont aussi de la famille en région parisienne. Mais même pour, je pense, à nos alternants qui vont s'installer sur Paris pour raisons professionnelles, ils arrivent toujours à se mettre en colocation avec plusieurs alternants de l'école. Ça fonctionne plutôt bien, d'autant plus que vous avez un statut de salarié. Donc, ça rassure aussi potentiellement les bailleurs. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce qu'il est possible de réaliser son alternance à l'étranger ? Alors, effectivement, c'est une question qu'on a régulièrement. Il faut savoir que l'alternance, le fonctionnement de l'alternance et le financement de l'alternance, c'est franco-français. Par contre, à partir du moment où vous avez une entreprise qui a son siège en France, vous pouvez être amené à travailler dans des filiales à l'étranger. Ça, c'est vraiment tout à fait possible. À partir du moment où l'entreprise vous envoie, on a des alternants chaque année. Je ne vais pas vous dire que c'est la majorité, mais on en a dans les pays limitrophes de l'Europe puisque je vous rappelle qu'il faut quand même revenir en cours une fois par mois. Mais on en a en Suisse, on en a en Belgique, on en a au Luxembourg. On peut en avoir aussi à Londres parce que ce n'est pas si loin finalement de Paris. Donc, ça arrive. Ce n'est pas la majorité, mais c'est tout à fait possible. Pour vous expliquer, par rapport à tous nos étudiants qui rentreraient en passerelle 1 notamment, pour vous accompagner dans la recherche de stages ou d'alternance, on organise plusieurs événements dans l'année. Le premier, c'est les workshops métiers. Les workshops métiers, c'est vraiment là pour vous accompagner à réfléchir, à finaliser votre projet professionnel puisque pour ceux qui souhaitent poursuivre en alternance par la suite, c'est très important d'avoir un projet professionnel qui est sérieux, crédible et qui correspond à vos appétences et à vos compétences. Donc, dans le cadre des workshops métiers, on vous fait rencontrer des diplômés par, je dirais, fonction. Et c'est l'occasion de leur poser toutes les questions que vous vous posez sur, ben voilà, c'est quoi ton quotidien ? C'est quoi le nombre d'heures ? C'est quoi le salaire ? C'est quoi les compétences qu'il faut ? Qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui te plaît moins ? Ce sont vraiment des échanges hyper qualitatifs entre pairs puisque ce sont nos diplômés qui sont ravis en plus de revenir à l'école et de partager leur expérience. Deuxième événement dans l'année, en physique, ce sont les job meet-up. Donc, le job meet-up, c'est une trentaine d'entreprises qui viennent recruter nos étudiants pour des stages de l'alternance, voire du premier emploi aussi. On a de plus en plus d'entreprises qui viennent recruter lors du job meet-up en CDI. Le principe des job meet-up, c'est vous postuler auprès du service entreprise et carrière qui va rassembler l'ensemble de vos candidatures, les envoyer au recruteur. Le recruteur va sélectionner les candidatures qui les intéressent et vous allez passer les entretiens le jour J. L'avantage de ces job meet-up, c'est que l'entreprise va vous faire un feedback à chaque fois sur votre capacité à exprimer vos compétences et à les séduire en fait. Donc, on est vraiment toujours dans le cadre de l'école, dans cet accompagnement bienveillant pour vous permettre de progresser, de vous remettre en question. Et puis, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, vraiment pour vous féliciter sur votre mode de fonctionnement en entretien et vraiment vous permettre de poursuivre sur cette voie-là. Ensuite, nous avons les job dating alternance. Donc, comme leur nom l'indique, c'est vraiment dédié à la recherche d'alternance pour des contrats, notamment en deux ans. En parallèle de tout ça, comme je l'ai dit, on a un intranet à l'école qui permet de mettre en avant toutes les offres que l'on reçoit de nos partenaires. Et puis, nous organisons très régulièrement avec nos partenaires des événements virtuels qui vous permettent de trouver des stages, de l'alternance. Ça, c'est tout au long de l'année, vraiment avec les partenaires de l'école. Jané, tu veux nous expliquer un peu, toi, ton année optionnelle puisque tu avais fait ce choix-là ? C'est aussi un choix qui est intéressant pour booster son CV. Pour moi, c'est une super opportunité, comme tu l'as dit, de booster son CV, de rajouter des expériences en plus. Souvent, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui n'ont pas accès d'expérience, justement, quand il va s'agir de trouver leur premier emploi ou leur stage de fin d'études. Donc, pour le coup, c'est top. Il faut en profiter. Et moi, j'ai fait donc six mois avec Karine, du coup, dans son équipe au sein du développement commercial de l'EM Normandie. Et j'ai fait les six autres mois chez Unilever, donc Unilever qui est une grande entreprise autour de la grande distribution. Tous les produits que vous pouvez voir dans les supermarchés, que ce soit les shampoings, des glaces, aux produits de nettoyant, quoi que ce soit. C'est un peu eux qui font tout ça. Donc, c'était aussi une très, très belle expérience et très, très formatrice. Et ce qui me permet d'avoir aujourd'hui un CV très bien rempli et qui, je le sais et je le souhaite, nous permettra d'aller vers mes ambitions. Ok. Karine, n'hésite pas si la connexion est revenue. On a une question sur le nombre d'heures de cours par semaine et par matière. Alors, objectivement, je ne saurais pas vous répondre parfaitement. Globalement, il y a une vingtaine d'heures de cours et puis en parallèle, n'oubliez pas que vous avez ces projets en plus à réaliser. Vous n'entendez pas ? Non. Ça coupe en fait. Non. Malheureusement, Karine, ça coupe. Donc, voilà. Vous avez cette vingtaine d'heures de cours mais en parallèle, vous avez évidemment le parcours carrière à travailler, c'est-à-dire vos CV, vos candidatures. Vous avez les projets citoyens ou associatifs à gérer, vos recherches de stages et vos participations à tout type en fait d'événements que peut organiser l'école. À savoir que, comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de cours qui sont en classe inversée. Jeanne-Yves, je ne sais pas si tu veux expliquer parce que des fois, c'est un petit peu différent comme mode pédagogique mais ça vous demande quand même beaucoup de préparation aussi en amont. Pour le coup, c'est un procédé qui n'est vraiment pas mal du tout tout simplement pour vous expliquer. On va travailler le cours en amont avec tout. On nous aura envoyé évidemment des PDF ce qu'on appelle les e-learning aussi et comme ça, quand on arrive au sein du cours, c'est vraiment tourné autour de l'échange par rapport au sujet qu'on a vu, que ce soit du marketing, du droit ou quoi que ce soit et ça permet vraiment de rendre le cours dynamique. Tout à fait. On a beaucoup de questions sur l'alternance. Je les prends un petit peu au fil de l'eau. Tout va très vite à partir du 18 mai, nous dit-on. effectivement, à partir du moment où vous êtes admis à l'école, que vous avez fait le choix de l'OM Normandie, vous avez un choix de parcours à faire. Le moment où vous choisissez le track alternance, comme je l'ai expliqué, vous serez mis en contact avec le service alternance qui vous enverra un mail très complet de où sont les offres, où sont les tutoriels, comment je prends un coaching en face-à-face avec un professionnel DRH pour m'accompagner pour mon CV ou pour mes entretiens. Tout ça va très vite. Vous avez ensuite jusqu'au 10 septembre pour trouver votre alternance en tant que candidat passerelle d'eau. On vous accompagne vraiment par rapport à ça. Dans l'éventualité où vous ne trouveriez pas une alternance, vous pouvez soit réintégrer un track expertise, par exemple, soit vous pouvez aussi faire un report d'un an. Ça arrive dans des très rares cas, mais votre concours passerelle est valable un an et ça vous permet aussi de rechercher votre alternance pendant cette année, de travailler, rechercher votre alternance pendant cette année et revenir à l'école sur ce track alternance à la rentrée d'après. Donc, on reste de toute façon toujours en contact avec vous, même si vous êtes en report, vous participez aux événements, vous êtes invité à participer aux événements, vous avez accès aux offres de l'école. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Je regarde un petit peu les autres questions. Les tailles de promos et des classes, alors ça dépend vraiment, je dirais, des tracks que vous allez choisir. Il faut savoir que vous n'êtes rarement à plus de 50 en cours, Janéhi. Il y a très peu de cours en amphi. Ce sont vraiment des quarts, des sixièmes, des huitièmes de promotion pour évidemment optimiser l'écoute et les échanges avec les professeurs. Janéhi, si tu veux expliquer un petit peu généralement comment se passent les cours à l'école. On s'est venu surtout en U3 parce qu'évidemment, en master, ça change totalement vu que là, vraiment, les tailles de promos sont réduites par rapport aux spécialisations qu'on choisit. mais en U3, par exemple, je sais qu'on était allé de 30 à 40 maximum au sein de ma classe. La promo avait été divisée comme tu viens de l'expliquer et en plus de ça, pour les cours vraiment les plus compliqués où ils demandent vraiment beaucoup d'attention de la part des profs et des étudiants, on était en plus de ça divisés encore en classe de deux, par exemple, pour tout ce qui est Excel, pour vous donner un exemple où là, c'est vraiment des cours où on a besoin que le prof, des fois, vienne nous aider parce que ce n'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Donc là, on est encore divisé ce qui permet de garder cet échange entre les professeurs et les étudiants. Merci. On a des questions sur les associations internes à l'école. Donc effectivement, dans le cadre du projet associatif, vous pouvez choisir l'association dans laquelle vous aimeriez vous investir. Donc, en termes d'association, vous avez évidemment le classique bureau des élèves, bureau des sports, bureau des arts. Et puis après, vous avez des associations à caractère humanitaire, à caractère professionnel, à caractère développement durable, RSE, on en a. Il faut savoir que vous pouvez vous-même aussi arriver avec des idées d'associations, de projets que vous souhaitez créer. Donc, on a plus de 75 associations de projets différents. Donc vraiment, le panel est énorme par rapport à votre choix. Et en plus, pour ceux qui, voilà, comme je l'ai expliqué, pour ceux qui préféraient travailler pour une association en dehors de l'école, vous avez tout ce panel d'associations partenaires dans lesquelles vous pouvez également travailler. L'associatif, c'est très important, je le disais, ça fait partie de l'expérience en ce même Normandie parce que ce sont des mini-entreprises en fait. Donc, dans le cadre de votre bienveillant de l'école, ça vous permet vraiment de développer des compétences, des savoir-faire, que ce soit en termes de management, que ce soit en termes commercial, communication, logistique. C'est vraiment très, très complet en fait. Voilà. Une question concernant l'international, une très bonne question de Jacques. Effectivement, pourquoi choisir telle ou telle université ? Donc, ça aussi, dans le cadre de l'expérience EM Normandie, par le biais du parcours carrière, on vous amène à réfléchir puisque ça peut être un choix qui est totalement personnel, une passion pour un pays, une passion pour une langue, une passion pour une culture, mais ça peut être aussi un choix qui est tout à fait réfléchi par rapport à un projet professionnel. C'est aussi important de voir que toute cette expérience, elle a pour but que vous la transposiez dans votre futur emploi. Nous, on a vraiment une ambition à l'EM Normandie, c'est que vous trouviez l'emploi de vos rêves. Donc, si vous voulez, on va vous amener à réfléchir à chaque étape de votre parcours pour que vous n'ayez pas en fait cette impression de « bah voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais pourquoi je l'ai fait ? » On vous amène à réfléchir à chaque étape. Donc, effectivement, le but, ce n'est pas juste de partir à l'étranger, c'est de choisir la destination qui sera profitable au maximum pour vous à tout niveau, personnel et professionnel. voilà. Alors, je continue sur les questions. Le programme PGE propose-t-il des modules électifs ? Donc ça, voilà, on l'a expliqué effectivement dès le U3. Merci pour la carte des destinations internationales qui vient de s'afficher. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a absolument partout dans le monde, dont certaines, je ne l'ai pas précisé, en M2 sont accessibles pour réaliser un double diplôme. Pour ceux qui le souhaitent, qui veulent vraiment un parcours académique avec un double diplôme à l'étranger, vous avez la possibilité dans les options donc des tracks globales et expertise de choisir en M2 plutôt qu'une des 18 options de l'école de partir en double diplôme à l'étranger. C'est quelque chose qui est aussi ouvert à tous les candidats donc des tracks globales et expertises. Le programme PGE provoque aussi les modules électifs donc effectivement on y a trois. Vous aurez des cours fondamentaux mais vous aurez aussi un choix parmi un certain nombre de modules électifs qui, comme j'ai expliqué, vont de l'astronomie au management dans une entreprise sociale et solidaire donc vraiment des électifs encore une fois pour faire en sorte que votre parcours soit personnalisé et corresponde à votre projet professionnel. c'est très important vous avez vraiment cette possibilité d'avoir tellement de choix dans votre parcours qui fait que voilà par exemple Janaï il n'a finalement à part des cours fondamentaux le reste de son parcours est tellement personnalisé entre son expatriation aux Etats-Unis son expérience à l'école dans le cadre des associations avec des associations qui sont très variées et puis évidemment son expérience chez Unilever son CV n'a rien à voir avec le reste des CV de sa promotion c'est très important puisque Janaï vous l'a bien expliqué il n'a pas les mêmes appétences que son collègue de promo donc c'est très important que vous puissiez à tout niveau de votre parcours faire des choix ensuite les tracks vous différencie évidemment aussi puisque si on parle par exemple du track expertise vous avez le choix de 4 sur spécialisation et ensuite vous avez 18 spécialisations quand même qui vous sont proposées à l'école et on ne parle pas évidemment sur le track alternance plus de 500 alternants qui travaillent dans des fonctions et des secteurs d'activité extrêmement variés donc vraiment l'école c'est une énorme porte ouverte sur un certain nombre d'opportunités sur lesquelles nous vous faisons réfléchir en fonction de vos appétences personnelles et professionnelles Janaï qui est partie aux Etats-Unis est-ce que tu veux répondre à la question sur comment sont déterminées les destinations à l'étranger comment est-ce qu'il y a un classement comment ça se passe alors il n'y a pas pour les étudiants si tu es intégrant U3 il va y avoir un classement au niveau de tes résultats scolaires parce qu'en fait ce classement il va permettre de déterminer pour une destination par exemple je vais prendre l'Australie qui est très demandée donc voilà les places valent cher ça va permettre de tout simplement avoir un ordre de priorité pour entre guillemets les étudiants les plus méritants après si la question c'est est-ce qu'il y a un classement des universités en elles-mêmes est-ce que c'est plus difficile d'aller aux Etats-Unis qu'en Allemagne c'est une question que j'ai vu passer ça va se jouer en fait sur le niveau de langue par exemple il y a des universités en Allemagne on va peut-être demander d'avoir un niveau de langue en allemand du coup on va se faire la différence aux Etats-Unis on va te demander un certain niveau de TOEIC des fois 800 850 selon l'université en soi non sinon il n'y a pas de classement des universités c'est vraiment au niveau du niveau de langue selon les pays que tu vas devoir faire ton choix et avoir tel ou tel score de TOEIC TOEFL délai pour l'espagnol voilà j'en passe on a merci beaucoup Janée on a une question est-ce qu'on peut réaliser un semestre à l'étranger en étant en alternance alors j'ai envie de te dire oui et non sur le track alternance c'est deux ans dans un même programme avec la possibilité dans le cadre j'ai envie de dire de ton emploi que ton employeur te permette effectivement de partir régulièrement à l'étranger on a on a un bon nombre d'alternants qui travaillent dans les entreprises internationales et qui sont amenés de par leur fonction à voyager énormément par contre il n'y a pas dans ce track en deux ans de semestre académique à l'étranger mais il est tout à fait possible de partir sur par exemple le track expertise ou le track global qui permettent l'expatriation et ensuite de faire de l'alternance en M2 dans l'une des 18 spécialisations dont on en a une dizaine ouverte à l'alternance donc voilà c'est vraiment la combinaison en fonction de vos choix qui vous permettent de choisir si vous allez faire de l'alternance plutôt sur deux ans plutôt sur un an dans une entreprise nationale dans une entreprise très internationale ça c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez faire je regarde un petit peu les questions qu'il y aurait d'autres la liste des doubles diplômes à l'étranger alors on ne va pas l'avoir là par contre évidemment sur notre site internet vous avez vraiment tous les détails des doubles diplômes qui sont disponibles on a vu évidemment la carte des expatriations qui sont qui sont possibles je remonte un petit peu les questions pour voir si on a fait le tour n'hésitez pas si vous en avez d'autres peut-on effectuer le track alternance avec deux entreprises différentes alors un contrat d'alternance ça doit être forcément relié à un diplôme le M1 n'étant pas un diplôme vous faites un contrat sur deux ans donc non ce ne sera pas dans deux entreprises différentes ce sera dans une entreprise tout l'intérêt alors je comprends la question parce qu'on se dit je vais cumuler dans deux entreprises différentes des expériences différentes alors il faut vraiment voir ce track alternance en deux ans comme une progression la première année vous allez être sur des missions plus opérationnelles la deuxième année vous allez être sur des missions plus managériales et c'est comme ça que les entreprises qui recrutent envisagent ce track en deux ans clairement quand je vous dis on a 816 alternants à l'EM Normandie on en a plus de 500 sur ce track en deux ans les entreprises adorent ce track là parce qu'elles ont vraiment l'opportunité de vous former et sur de l'opérationnel et sur du managérial donc en fait je comprends que pour un étudiant on se dise bah non moi je préfère cumuler deux ans mais vraiment nos alternants restent ces deux années et sont très bien formés avec évidemment proposition d'embauche avant la sortie pour une grande majorité d'entre eux puisque vraiment l'alternance encore une fois je le répète l'entreprise prend en charge vos frais de scolarité et vous paye un salaire donc c'est coûteux pour eux c'est un vrai investissement c'est vraiment dans un but d'intégration c'est important concernant le report d'intégration maintenant celui-ci est sans condition oui tout à fait en fait ça fait partie du concours passerelle vous avez la possibilité de faire un report d'un an tout à fait chaque étudiant admis via passerelle 2 aura acquis des compétences différentes vous avez raison donc en fait de toute façon comme l'a dit Jeanaï ce sont des groupes qui sont formés des petits groupes donc ça permet au professeur de s'adapter au niveau de chacun par exemple si quelqu'un est très bon en finance et il est moins bon en marketing le professeur va pouvoir s'adapter aux différentes compétences développées par les étudiants voilà à ce niveau-là des révisions conseillées ça c'est une bonne question Jeanaï est-ce qu'il y avait des conseils de lecture avant l'intégration à l'école ? avant d'intégrer l'école après le concours passerelle ? oui tout à fait c'est la question en fait qui est posée est-ce qu'il y a des révisions qui sont conseillées ? est-ce que toi quand tu es arrivé à l'école tu t'es senti en décalage ou au contraire tu as trouvé que l'intégration était bien faite et qu'on prenait en compte vraiment justement ces différences de compétences ? oui non il ne faut vraiment pas que vous mettiez la pression par rapport à ça il y a des sens de remise à niveau pour tous les étudiants quels que soient les horizons desquels on peut venir et ce qui permet en fait de revoir surtout sur certaines matières qui peuvent paraître assez assez clou pour la plupart des étudiants il va y avoir une remise à niveau de ces matières-là je me rappelle qu'on avait eu du droit il y avait eu des stats parce que voilà quand on arrive à partir de passerelle 1 passerelle 2 il y en a qui ont fait justement du droit avant il y en a d'autres qui ont fait économie gestion il y en a d'autres qui ont fait des BTS mécaniques ou quoi que ce soit donc ce qui fait que voilà on revoit vraiment des matières des grosses matières comme celle-là pour que tout le monde arrive avec les mêmes bases et commence du même pied ok j'ai des questions sur les entreprises sur les entreprises qui sont possibles dans le secteur de l'hôtellerie restauration donc oui effectivement on communique sur le site par exemple sur Accor et Barrière mais on travaille avec d'autres groupements d'hôtels notamment de l'hôtellerie de luxe donc encore une fois on a nos 5000 partenaires bon j'imagine que parmi les 5000 voilà vous avez bien conscience qu'il y a énormément de secteurs de fonctions différentes et puis tous ces partenaires sont renouvelés évidemment je dirais au quotidien en fonction voilà des offres que l'on reçoit des opportunités aussi que nous apportent nos étudiants par le biais du réseau des diplômés par le biais de leur réseau personnel donc il ne faut pas le voir comme quelque chose de fermé bien au contraire la répartition cours association travaux de groupe effectivement donc ça c'est une c'est une question aussi qu'on nous pose le but c'est vraiment encore une fois de voir que la maquette pédagogique est pensée comme vraiment une association entre comme je l'ai dit les savoirs les savoir-faire techniques et les savoir-faire comportementaux et ces associations entre les cours la journée complète qui est dédiée au développement associatif dans les cours énormément de travaux de groupe évidemment vous avez les cours mais derrière Janaye tu peux en parler vous avez quand même énormément de travaux à réaliser en groupe où on ne choisit pas toujours évidemment les personnes avec lesquelles on travaille ce qui fait aussi partie de l'expérience encore une fois même dans le monde du travail on ne choisit pas ses collègues donc si tu veux nous en parler un petit peu comment ça se passe les travaux de groupe les travaux de groupe comme tu l'as dit c'est vraiment c'est le prof qui va plus ou moins décider du coup des fois des groupes ou des fois c'est les étudiants qui vont d'eux-mêmes se mettre ensemble et ce qui permet en fait tout simplement d'être d'une matière à une autre en fait je vais vous prendre un exemple simple on va dire qu'en marketing je suis quelqu'un d'assez créatif donc je vais pouvoir un peu être un leader dans mon groupe pour autant en finance c'est vraiment pas ma tasse de thé et là à ce moment-là je vais plutôt être dans un mode de vraiment d'apporter mon aide au maximum et de plutôt suivre quelqu'un qui a plus les clés en main pour cette matière et c'est exactement comme ça que ça se passe dans le monde du travail et ce qui permet vraiment d'avoir à chaque fois deux points de mesure différents et de savoir évoluer plus tard en entreprise On a une question très spécifique sur un double diplôme dans le management du sport avec l'université de Caen alors pour l'instant ça ne fait pas partie de nos doubles diplômes mais voilà il faut savoir qu'à l'école on travaille sur cette thématique du sport et du e-sport il faut savoir que les options à l'école changent régulièrement puisque tous nos programmes de M2 sont revus chaque année avec des professionnels qui viennent auditer en fait évidemment les maquettes pédagogiques pour qu'on soit tout à fait raccord avec les besoins du monde de l'entreprise et du marché économique en général donc voilà pour l'instant nous ne sommes pas en partenariat mais nous travaillons sur cette thématique du sport et du e-sport est-ce qu'il est est-ce qu'il est possible de combiner traque alternance et vie associative active alors j'ai envie de vous dire ça dépend vraiment vous de votre énergie puisque encore une fois vous êtes 75% du temps en entreprise donc évidemment quand vous êtes à l'école ou si vous êtes à proximité des campus vous pouvez tout à fait participer à la vie associative mais je précise bien que l'alternance vous avez exactement les mêmes attendus d'un point de vue académique que des étudiants qui sont en parcours classique donc ça ça dépend vraiment on a des alternants qui arrivent à être toujours aussi actifs au sein des associations et puis voilà il y en a qui lèvent le pied parce que leur vie en tant que salarié est déjà très prominente et puis ils ont évidemment les cours à travailler à côté Aborderons-nous les soft skills pour nous préparer à la vie professionnelle alors c'est c'est pas qu'on va les aborder en fait c'est que vous allez les développer au quotidien comme on l'a expliqué dans le cadre des cours Jeanne-Aïe vient de m'expliquer vous développez les soft skills parce que vous ne travaillez pas avec des gens que vous choisissez vous développez les soft skills parce que vous développez des projets associatifs donc très concrètement vous allez apprendre à gérer plusieurs tâches en même temps vous allez apprendre à manager les équipes vous allez apprendre à prendre du recul vous allez apprendre à être créatif ça, ça fait partie des soft skills ou savoir-faire comportementaux que les entreprises attendent alors on va peut-être conclure sur le réseau des alumnis par exemple puisqu'on a une question à ce sujet-là alors le réseau c'est quoi en fait le réseau c'est plus de 18 000 membres à l'école le réseau Jeanne-Aïe si tu peux nous expliquer toi comment tu as pu l'utiliser c'est beaucoup de business organisé c'est évidemment quand on organise des événements de recrutement on fait venir nos diplômés parce que de fait il y a un rapport avec vous qui est aussi beaucoup plus simple et naturel qui vous permet vous d'exprimer le meilleur et qui eux n'hésitent pas à vous dire ce qui va et ce qui ne va pas parce qu'ils prennent leur casquette diplômée et c'est ça aussi la grande famille EEM Normandie donc c'est tout l'intérêt d'un réseau vous pouvez communiquer avec eux pour trouver des stages de l'alternance pour réfléchir à des sujets de mémoire Jeanne-Aïe il est en plein dedans dans son mémoire académique voilà des exemples à quoi sert un réseau diplômé Jeanne-Aïe si tu veux nous donner d'autres exemples parce que toi tu le vis encore plus au quotidien Pour appuyer ta réponse ce réseau il fonctionne plutôt très bien de par mon expérience pour te dire l'année dernière je cherchais un stage dans le groupe Adidas en fait du coup j'ai contacté justement une dame de ce réseau qui avait travaillé chez eux qui m'a répondu sous environ pas moins de 2-3 jours voilà c'est juste pour te dire qu'en fait à ce niveau là vraiment c'est voilà c'est pas juste on vous parle d'un réseau et en fait on vous donne certains noms et les personnes ne vous répondent pas non pour le coup j'ai ressenti cet esprit familial qu'on prône beaucoup à l'EM Normandie pour le coup il y est parce que voilà elle a pris le temps pour me faire une réponse vraiment exhaustive ça a été pareil pour le club Med aussi pour lequel j'ai postulé on a même transféré mon CV et tout ça grâce au réseau donc voilà c'est quelques exemples que je peux te donner donc voilà il n'y a pas à s'inquiéter enfin il n'y a pas à s'en il y a vraiment c'est vraiment un plus c'est une très grosse force et qui fonctionne très très bien au sein de l'EM Normandie après voilà on précisera aussi que quand vous intégrez une école quand vous intégrez du coup son réseau c'est gagnant-gagnant c'est gagnant-gagnant avec l'école c'est gagnant-gagnant avec le réseau donc la démarche les démarches qu'a entrepris Jeanaï c'était à chaque fois évidemment des démarches qui étaient préparées on vous apprend aussi à préparer toutes ces démarches réseau dans le cadre du parcours carrière puisque c'est pas parce que voilà on est de la même école qu'on ne doit pas respecter les règles de politesse les règles de présentation par rapport à ben voilà par rapport à un entretien en fait ça facilite clairement le lien mais voilà nous on vous prépare aussi à cette exigence même quand on contacte le réseau cette exigence professionnelle qu'on doit avoir donc ça c'est très important vous savez que la thématique de nos admissibles cette année c'est l'engagement donc c'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus sur l'engagement l'engagement dans le cadre académique l'engagement quand on est à l'international de représenter son école l'engagement dans le cadre associatif l'engagement en entreprise c'est vraiment très important pour nous il faut vraiment comprendre qu'une école quand on la choisit Jana il a dit il avait fait beaucoup le choix du cœur je pense que c'est très important de choisir une école qui vous ressemble aussi dans ses valeurs puisque vous allez la représenter après pour le reste de votre vie donc voilà on attend de nos étudiants vraiment un engagement par rapport à l'école et on leur rend aussi largement par rapport à voilà tous les moyens qu'on met à leur disposition pour les expatriations pour les expériences professionnalisantes pour la vie associative évidemment dans les cours voilà pour les alternants on va finir sur cette question si ça vous convient évidemment il y a un suivi dans le track alternance et aussi dans le track M2 spécialisé sur un an vous avez un livret de l'alternance avec des évaluations qui sont réalisées par votre tuteur des visites en entreprise qui sont réalisées par le service alternance de l'école en lien avec vous et votre tuteur vous avez des rapports d'activité à réaliser également donc c'est vraiment un suivi qui est tout au long de cette année ou de ces deux années d'alternance et qui vous permettent de grandir alors je vous dis franchement on a la chance on a vraiment des très bons à l'EM Normandie que ce soit en stage ou en alternance donc voilà globalement les contrats se passent très bien donc voilà n'ayez pas d'inquiétude là-dessus et puis vraiment on est là pour vous accompagner mais les entreprises sont aussi vraiment là pour vous accompagner honnêtement moi je suis impressionnée de la qualité des partenariats qu'on a entre nos alternants qui s'engagent et nos entreprises qui s'engagent aussi ce sont vraiment des vrais beaux partenariats de développement de compétences voilà on vous remercie tous je pense qu'on a fait on a essayé en tout cas avec Karine et Janaï de faire le tour de vos interrogations vous savez que vous avez accès évidemment au site admission il y en a un qui est dédié à Passerelle sur ce site admission de la même manière vous pouvez échanger avec nos e-admisseurs tous nos étudiants qui sont bien bien frustrés de ne pas pouvoir vous voir en physique vivre avec avec vous des moments d'échange donc n'hésitez pas à les contacter sur le site admission EM Normandie dédié aux Passerelles donc voilà vous pouvez les contacter vous pouvez contacter tous les services support de l'école aussi l'international le service carrière donc voilà si vous avez des questions plus spécifiques on est vraiment là pour y répondre on espère que ces échanges vous auront aidé par rapport à vos questionnements sur l'EM Normandie et puis on espère vous revoir vous accueillir cette fois-ci en vrai en physique sur nos campus à la rentrée voilà bon courage à tous Janaïs tu veux un petit mot de la fin rester positif la situation n'est pas facile mais garder juste le côté positif des choses ça vous permet de faire plein de choses auxquelles vous n'auriez pas pensé de bien préparer potentiellement votre année prochaine ou de revoir vos plans d'une autre manière mais voilà rester positif et ayez confiance en vous ça va le faire et puis on vous fait un gros coucou aussi de la part de Karine qui la pauvre voilà c'est la technique vous connaissez tout ça aujourd'hui en fonction de vos cours et puis voilà avec toutes ces équipes promotion dont Léonore qui a répondu à certaines questions qui sont vraiment là à votre dispo pour vous aider et répondre à vos questions et bien on vous souhaite un très bon week-end une très bonne soirée et puis on espère à bientôt sur nos campus au revoir bonne soirée et puis on espère